hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir comme annoncé je l'avais annoncé il ya quelques semaines peut-être même moi mais au final on a pu faire ça pour la première fois nous avons alors c'est pas la première fois que nous avons un invité sur cette chaîne mais un invité pilote et pas n'importe lequel puisque nous accueillons evan gilter 16 ans le leader de la formule 4 française écoute evan bienvenue sur cette chaîne comment ça va bonsoir à tous bah écoute ça va très bien merci beaucoup et c'est un honneur d'être ce soir ici pour pour ce beau ce joli live alors pour les gens déjà présent dans le chat déjà merci surtout dites moi comment ça va au niveau du son puisque aussi l'intérêt du truc c'est que ça soit aussi disponible en rediffusion merci à ceux qui qui follow la chaîne mars 05 merci à toi alors je vais un peu réduire les différentes un peu bouger les différentes caméras pour qu'on voit un peu tout alors que je pense qu'il ya quelqu'un que tu connais bien sur le chat evan une certaine laurence bro qu'on salue bon donc alors j'ai envie de dire comment ça va mais surtout est ce que tu peux présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas alors je m'appelle evan gilter j'ai 16 ans bientôt 17 en fin d'année je suis en tête du championnat de france de f4 pour le moment avec deux meetings restants donc les deux noms et puis le castellet bah je baigne depuis depuis mon plus jeune âge dans sport auto mon père est à la tête d'un team en fun cup je sais pas si tu connais et puis donc avec son oncle son frère et puis bah du coup j'ai baigné dans sport mécanique depuis tout petit et à mes huit ans ils m'ont fait tester le kart bien évidemment et ça a été l'amour fou donc pendant dix ans enfin presque dix ans du kart l'année dernière j'ai eu une très belle année j'ai remporté plein de courses et puis et puis cette année on m'a décidé de sauter dans le grand bras ok donc oui c'est ta première année de c'est ta première année de f4 première année de monoplace évidemment ça se passe très bien quand même évidemment t'es alors t'es leader du championnat comme tu l'as dit t'as gagné cinq fois si je dis pas de bêtises les pôles les podiums on ne les compte plus j'ai envie de dire tout simplement est ce que toi tu tu t'attendais à ce que la saison se passe aussi bien alors j'espérais j'espérais que ça se passe aussi bien après des attentes à nos garros pas autant de gagner directement et puis de faire les doubles pôles direct je m'y attendais pas du tout mais c'est sûr qu'après nos garros ça donne une confiance et puis comment dire un résultat qu'on n'attendait pas donc ça donne de la motivation pour les autres courses et puis je pense que ça m'a beaucoup aidé de gagner direct à nos garros ça a été un vrai coup de boost et puis donc non je m'y attendais pas trop mais je me suis bien entraîné pour j'ai bien bossé avec le peu de roulage que j'ai fait et puis on a bien réussi notre début de saison pour l'instant plutôt bien réussi oui c'est vrai pour ceux présents dans le chat je vois ça commence vraiment à arriver n'hésitez pas à poser vos questions que vous connaissiez beaucoup Evan que vous le connaissiez peu globalement c'est l'une des étoiles montantes du sport auto du sport auto français on a une sacrée génération en formule 4 alors évidemment on parle beaucoup à raison évidemment de nos français en f2 Théo Pourcher, Victor Martins, Isaac Hadjar et même Clément Novalac qui a gagné récemment mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui se qui se prépare plus jeune forcément moins expérimenté mais il y a des choses intéressantes qui commencent à à qui commence qu'on commence à voir avec notamment Evan en f4 française aussi Théophile Naël et Enzo Deligny en f4 espagnol ben justement je voulais je voulais te poser toi comme question puisque en tout cas moi sur twitter je parle souvent de ce trio là puisque c'est un peu vous trois qui ressortez du paysage français en f4 est-ce que toi tu les connais alors tu as couru contre Enzo l'an passé est-ce que vous vous connaissez bien ? Théophile Naël je connais un peu plus enfin depuis plus longtemps parce qu'on a roulé ensemble quand on était plus petit donc vers 2018-2017 je crois donc je connaissais un petit peu mais on s'est perdu de vue vu que je suis parti un peu plus tôt à l'international en Okazie et puis Deligny je connais pas plus que ça on a déjà discuté mais je ne suis même pas sûr que je l'ai vu en vrai une fois donc c'est pas des personnes que je connais bien mais par contre de nous et puis je suis bien ils font des belles performances des lignes en f4 espagnol c'est vraiment fort pareil pour Naël en deuxième année donc c'est vraiment propre ce qu'ils font donc je suis et je m'inspire un peu aussi d'eux parce qu'ils sont vraiment bons ils sont vraiment forts aussi Ok ok c'est marrant que genre que tu t'inspires d'autres pilotes qui sont globalement de ta génération Bien sûr il faut s'inspirer de tout pour construire un futur champion on va dire il faut s'inspirer de toutes les bonnes choses qu'il y a à avoir et puis c'est je pense le meilleur à faire Ouais alors il y avait une question aussi que j'aime bien que j'aime bien poser tout simplement tu es originaire de quelle région de quelle ville quelle région Je suis à Moussy-le-Neuf en Ile-de-France dans le 77 Ok puisque je n'étais pas sûr parfois Dans un petit village un peu paumé mais l'un des plus beaux villages de l'Ile-de-France Je n'en doute pas non mais puisque souvent j'aime bien faire quand je fais mes tweets j'aime bien dire le normand, le picard et tout et pour toi j'avais toujours dit le francilien mais je n'étais jamais sûr à 100% Donc je vais retrouver que je ne me suis pas gouré Il y en a beaucoup qui disent que je viens de Saint-Lys dans le 60 parce que je suis né là-bas mais je ne suis pas du tout là-bas je suis vraiment pur pro de l'Ile-de-France Je suis juste né à Saint-Lys mais je suis direct partie en Ile-de-France donc depuis le début la Seine-et-Marne c'est ma maison Je vois ok Donc tu as déjà fait 5 manches sur les 7 du championnat de France F4 La dernière manche c'était à Misano alors tu as gagné la dernière course après une grosse bataille bien vénère avec Enzo Peugeot Comment alors c'était en mi-juillet la prochaine manche c'est allé de nom le 22-24 septembre donc ça fait quand même une pause estivale de deux mois Comment tu as occupé ça ? C'était juste genre de la préparation physique, mentale, des négociations pour le futur peut-être ou il y avait quand même un peu de vacances ? Alors tu as bien résumé mon été, bon déjà je suis parti pas loin d'un mois en vacances, une semaine avec un ami dans le sud de la France Et puis trois semaines dans ma famille en Bretagne ce qui a fait vraiment du bien parce que je ne suis pas très très vacances Mais de voir la famille qui est éloignée ou on ne les voit pas souvent ça fait vraiment du bien Et puis oui préparation physique, j'ai bossé aussi beaucoup sur l'anglais et la communication ces derniers mois Et puis c'est déjà pas mal je pense C'est déjà pas mal c'est vrai, c'est déjà un programme assez chargé Donc on l'a dit, les deux derniers meetings sont à Lédenon le 22-24 septembre et au Paul Ricard le 6-8 octobre si je ne dis pas de bêtises Tu as déjà roulé au Castellet lors d'essais collectifs avec la FFSA Mais moi j'avais envie de poser des questions plus sur Lédenon qui est quand même un circuit très particulier C'est vraiment un toboggan le truc, est-ce que tu as déjà testé là-dessus ? Je n'ai jamais roulé sur Lédenon, le seul circuit que j'avais fait au début de saison avant la date d'arrêt pour pouvoir rouler sur les circuits c'était Manicourt J'avais roulé deux fois à Manicourt sinon tous les autres circuits j'avais jamais roulé avant Et puis du coup il y a eu les deux jours de test au Castellet donc j'ai pu m'entraîner ici Mais sinon les deux noms, nos garrots, aucun circuit, j'ai rien pu pouvoir, j'ai pas pu rouler avant sur les circuits Ok, ça va être une belle découverte je pense Omero qui nous demande dans le chat quel circuit tu as préféré cette année sur les cinq du coup sur lesquels tu as roulé Depuis tout petit, je suis clairement amoureux du circuit de Spa, encore chante J'ai baigné là-bas depuis tout petit, mon père, la première fois que je suis allé sur un circuit c'était à six mois C'était à Spa pour les 25 heures en Fun Cup Et puis tous les ans j'y vais avec un pur bonheur Et puis d'avoir descendu le Rédion pour la première fois de ma vie en voiture c'était... Je mettrais beaucoup d'argent pour le refaire pour la première fois, c'était vraiment exceptionnel Honnêtement, cette piste elle est parfaite de A à Z et c'est magnifique Alors je vois justement Nitram Nitrin dans le chat qui est un de nos plus fidèles abonnés qui est belge Et qui sera donc ravi de savoir que le circuit préféré des vannes génitaires est belge Donc voilà, une raison de plus pour le supporter Même si j'imagine que ton chouchou restera Yanni Steven Haydans Et puis oui, en plus tu as gagné à Spa En plus gagné avec la manière, avec de la marge J'imagine que ça joue pour apprécier un circuit Ça joue un petit peu, mais dans tous les cas, même si je ne l'aurais pas fait cette saison Ça restera quand même mon circuit préféré honnêtement Le Rédion, il n'y a rien de plus beau sur cette terre Pour moi c'est l'endroit, ce qui représente le mieux le sport auto dans le monde Et c'est juste magnifique le Rédion honnêtement Le Rédion, la source, les combes, il y a tout qui est magnifique là-bas Alors je vais peut-être un peu tempérer des ardeurs et un peu mettre une ambiance glauque sur ce live Mais on sait évidemment que Spa, le Rédion, c'est des choses qui sont pas mal en discussion Puisque avec le dernier accident tragique qu'il y a eu en juillet dernier Alors en tant que pilote, je ne sais pas quel est ton point de vue Enfin toi tu t'es adoré cette piste Toi qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses qu'il faudrait toujours garder le circuit tel qu'il est ? Peut-être un peu rechanger le Rédion ? Peut-être mettre une chicane avant ? Qu'est-ce que t'en penses ? Alors mon point de vue c'est que le premier accident d'Antoine a été bien sûr une catastrophe C'est ce qu'il peut y avoir de plus triste au monde bien sûr Après pour moi c'était vraiment de la malchance à ce moment-là Il y a peut-être une petite part aussi qu'on ne puisse pas voir en haut du Rédion Mais ça reste quand même de la malchance Pareil pour le crash de Dilano C'est pour moi pas dans le Rédion C'est plus dû aux conditions de piste La pluie était tellement forte que je sais toujours pas pourquoi ils ont relancé la course pour seulement un tour Ils avaient déjà fait un bon bout de la course Donc il n'y avait pas vraiment de raison de redonner la course Surtout qu'on n'est pas en Formule 1 C'est de l'Africa Les conditions sont vraiment pas bonnes Donc il aurait peut-être mieux fallu finir la course sous ses petits cars je pense Après certes c'est dangereux Le Rédion est bien sûr dangereux On a très peu de visibilité en haut Mais on fait ce sport, on l'aime Et puis on sait les risques qu'on prend Donc je sais pas trop quoi en penser Moi j'adore Spa, j'adore le Rédion Donc je vais rien dire là-dessus Mais il pourrait y avoir peut-être plus de sécurité Je sais pas comment il pourrait faire ça Mais honnêtement j'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus En tout cas t'espères évidemment que Spa reste dans les calendriers futurs J'ai un message d'Arthur BZH qui demande Quel est ton mécano préféré ? Bisous mon poulet Alors je pense que du coup ça doit être ton mécano C'est mon mécano je pense Arthur Je vais faire un gros bisou Bah écoute J'en ai deux pour pas faire de jaloux J'ai Arthur bien sûr le Moodle Et puis Lucas Mon deuxième mécano On a deux mécanos attribués Régné Et puis ils font du super boulot Depuis le tout début de la saison Ils savent me mettre en confiance Ils savent me calmer quand il faut Honnêtement ils ont été parfaits depuis le début de la saison Après j'en connais quelques-uns aussi Qui avaient déjà bossé avec mon père dans le team Donc j'apprécie un peu Quelques mécanos que je connaissais déjà Mais tous les mécanos font un super bon job Ils bossent vraiment très très dur Et c'est respectable franchement bravo Et oui l'une des particularités de la F4 France aussi C'est que alors il y a des ingénieurs Mais que ces ingénieurs tu les partages Avec d'autres pilotes Comment tu vis cette particularité ? C'est un peu bizarre Est-ce que tu as quand même le temps de créer une vraie relation Avec ton ingénieur ? Pas tellement Après si tu les connais un petit peu avant Je sais que moi les ingénieurs Les ingénieurs que j'ai eus J'ai vraiment eu une bonne relation avec eux J'ai appris à les connaître Mais à discuter vraiment avec eux Avant de faire des debriefings et tout Et je suis tombé vraiment que sur des pépites Des ingénieurs super sympas Qui travaillaient vraiment à fond Tu sens que c'est leur métier Ils ne font pas ça juste parce que c'est un métier Ils kiffent ça Et puis ils sont dans leur domaine C'est comme nous en tant que pilote Quand on monte dans la voiture C'est la même chose Ils prennent plaisir Et puis ils t'expliquent tellement bien les choses Que c'est vraiment au top Ils sont géniales Il y a GT10 Aristide Donc c'est la première fois sur cette chaîne Si on t'a demandé cette chaîne Tu as des très bons amis Tu as des très bonnes connaissances en tout cas Et qui demande quel est l'âge en moyenne des ingénieurs Parce que j'imagine s'ils sont en F4 France C'est des ingénieurs assez inexpérimentés quand même ? Pas inexpérimentés Mais ils sont assez jeunes Donc ils sont dans le développement Ils sont en train d'évoluer Donc souvent c'est des ingénieurs Par exemple chez Art Grand Prix C'est des ingénieurs de l'Africa Et puis même un peu de la F3 aussi Je crois Si je ne dis pas de bétis Je ne suis pas sûr Oui je pense Et puis il y a les ingénieurs de la FFSA Et puis pour la moyenne d'âge Je ne sais pas Ça doit être 20 Peut-être 25 Oui ok Entre 20 et 25 ans Ok Il y a Homero qui nous demande Alors on avait vu Kevin Foster En début d'année performer très haut Puis Enzo Peugeot Jouer ensuite les premières places Toi tu es arrivé direct en F4 En gagnant Avec peu d'erreurs Si ça peut s'expliquer Comment tu expliques cette régularité En tant que rookie Puisque à chaque manche Tu réponds présent Tu n'es peut-être pas forcément le premier Mais tu es au moins le deuxième L'expliquer je ne sais pas trop Honnêtement Le talent Je ne saurais pas dire Honnêtement Je pense que ce qui a joué beaucoup C'est au tout début de saison Avec le peu de roulage que j'ai fait Je n'ai fait que 6 journées de roulage Avant le début de la FK France J'avais fait une journée avec Jean-Claude Estre Sur le petit manicure Pour préparer le Richard Mille Donc c'était la toute première fois Que je faisais mes débuts en voiture Ensuite j'ai eu le Richard Mille Donc on compte ça comme une journée Parce que c'était que 3 ou 4 séries de 20 minutes Et puis ce n'est pas la même voiture en plus En plus ce n'est pas la même voiture C'est la Tatus Ensuite il y a eu je crois 3 ou 4 journées avec la FFSA Donc Thuroman et Anogaro Et après directement le départ Pour la saison d'F4 Mais je pense que ce qui a joué beaucoup C'est que j'ai travaillé énormément Sur les vidéos et sur les datas Au début de saison Je pense que c'est ce qui m'a aidé beaucoup Après le passage aux karts et à la voiture Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de poids Sur une voiture Que sur un kart Donc c'est beaucoup plus difficile A avoir une bonne efficacité aux freins Et c'est la plus grosse chose à savoir sur une voiture Et j'ai su m'adapter très vite à ça Et puis j'ai travaillé vraiment beaucoup Chez moi tout seul sans roulage Et je pense pas que le roulage acharné Soit la meilleure solution Si tu comprends déjà comment la voiture marche Comment faire pour avoir une bonne efficacité aux freins Justement Je pense que déjà tu peux faire un bon travail là dessus Ouais Bah c'est vrai que 6 journées d'essai Pour débuter une saison C'est très très peu Enfin pour ceux qui n'ont pas de référence Du nombre de journées d'essai Pour préparer une saison Il y a des pilotes qui enchaînent Et qui font beaucoup plus Ça se compte plutôt en dizaines Voir même en grosses dizaines Donc Très grosses dizaines Voilà très très grosses dizaines Après voilà Ça dépend évidemment du niveau de budget Du niveau de préparation Du niveau de temps aussi Puisqu'il y a des pilotes Qui ont tout simplement Qui ne sont tout simplement plus à l'école Alors je vois des ok au gochoukou dans le chat Je ne me prononcerai pas On pourrait dire ok Et Freddy Slater Bref Mais toi par exemple Tu as continué l'école Alors L'école c'est un gros sujet En fin de cinquième J'ai eu du coup mon premier contrat Avec Sodicart Pour le Oka Junior Donc qui me proposait Deux ans de programme Donc en tant que pilote officiel A l'international Et avec le peu de budget que j'avais Donc dans ma famille Et puis ce que je pouvais me faire C'était une opportunité exceptionnelle D'aller faire des courses en Italie En Espagne Au bout du monde Et puis du coup Je n'ai pas pu du tout refuser ça C'était impossible Et puis du coup j'ai dû arrêter l'école En fin de cinquième Du coup j'ai commencé ma quatrième au CNET Par correspondance Donc j'ai fait la quatrième La troisième La seconde Et la première Et puis l'année dernière En fin d'année Donc en quarte Je partais L'année dernière Je suis parti 40 semaines de chez moi Donc je fais un assez gros programme Sans compter les voyages Et tout ça Donc c'était vraiment insoutenable Et le CNET m'a demandé D'être un peu plus régulier Sur mes devoirs Sauf qu'ils m'ont demandé Pas loin d'une vingtaine de devoirs En moins d'une semaine à rendre Déjà je n'étais même pas là de 1 De 2 C'est strictement impossible Et de 3 Je n'ai pas envie de rendre des devoirs baqués Je préfère faire mes devoirs vraiment bien Et puis propre Et puis les rendre Même s'il n'y en a que 2 ou 3 Plutôt que de rendre 20 devoirs Du coup j'ai dû rendre mes codes l'année dernière Et puis maintenant Je fais un programme 100% Dans le sport auto C'est à dire Bosser à fond l'anglais Le sport Et puis la communication Donc je donne tout ce que j'ai Sur ces 3 choses là Et puis En espérant Que ça marche Ok Non non C'est un sujet intéressant Parce que je sais qu'il y a des pilotes Qui continuent Les études après Par exemple Je sors souvent le même exemple De Maceo Capito En fréca Qui est à l'Estaca Pour continuer Sur une formation d'ingénieur Puisqu'il sera peut-être pas Pilote sur le long terme Et qui me disait C'était au Mugello C'était lors de la dernière manche En 2022 Qui me disait que Même lors des week-ends de course À Barcelone je crois Il avait fait un mauvais week-end Notamment parce que Parce qu'il avait dû Se coucher à 2h 3h du mat Pour finir des devoirs Pour l'Estaca Et tout Et que forcément Bah oui Ce week-end-là À Barcelone Ça avait été compliqué Donc c'est sûr C'est un équilibre Qui est assez Délicat À trouver Surtout que Oui les écoles Sont plus ou moins Compréhensives Comme tu l'as rappelé Pour revenir un peu Sur le sport auto Tu n'as pas fait que de la F4 Tu n'as pas fait que de la F4 Cette année Tu as aussi fait du karting Tu as aussi fait un peu de Fun Cup Et globalement Tu arrives à performer un peu partout Tu es rapide Un peu partout Et est-ce que Ce n'est pas trop compliqué De réapprendre Chaque machine À chaque fois Ou ça se passe assez naturellement En fait Bah quand je prends l'habitude Alors le kart C'est encore différent de la voiture La Fun Cup J'ai fait seulement une course Où j'ai réalisé la pôle directement Et puis Avec mon équipage On a réussi à faire Une belle sixième place À moins d'un tour Ou deux Je ne sais plus Donc avec Bon quelques erreurs De stratégie Et tout Mais honnêtement On a vraiment bien géré Et puis Et puis le kart Cette année Alors Est-ce qu'il n'y a que moi Qui ai un petit bug De connexion Terribles images Terribles images Terribles images On a perdu Evan On a perdu Evan Bah plus de son Et plus d'images Surtout Euh Je ne sais pas pourquoi Attendez J'essaye de C'est de lui parler Pas de soucis Normalement Il peut Il peut se reconnecter Il peut se reconnecter Mais bon écoutez Est-ce que vous avez Des questions pour moi Puisqu'il y a beaucoup De questions pour Evan Moi je me sens un peu jaloux Donc s'il y a des questions Pour moi N'hésitez pas En attendant Comment je vais Bah écoutez Je vais très bien Je vais très bien Journée assez courte À l'hôpital Ils m'ont laissé partir Un peu plus tôt Pour faire Pour faire ce live Alors bon Je n'ai pas forcément dit Que c'était pour faire un live Avec un pilote de F4 Si talentueux soit-il Mais Mais ils m'ont laissé partir Donc Donc Et jusqu'ici Ça se passait très bien Le live Merci Nitram Nitram Bonne chance Écoute Je pense pas Qu'il y ait beaucoup De chance en tout cas Mais oui En effet En effet Je vais en effet Me marier Bientôt Dans les prochains mois Dans l'année prochaine C'est vrai Donc en tout cas Merci La légende raconte Qu'ils sont fans De Evan et l'hôpital Peut-être 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 On sait pas Je sais qu'il y en a Qui regardent la F1 Même la F2 La F3 Donc On sait pas Peut-être qu'il y en a Qui ont entendu parler De Evan Bon Ça m'étonnerait Quand même un peu Mais Ils en entendront parler Ils en entendront parler Très vite Evan qui est de retour Je crois Alors non Je vais pas mis Comme ça Comme ça Normalement Il est de retour Evan est-ce que tu nous entends Moi je t'entends ? Moi je t'entends Let's go Très bien Super Excuse-moi Mon téléphone a surchauffé Ah bah oui Il est pas seul à surchauffer Attends Du coup J'avais un peu brodé Mais du coup On va poser des questions Sur un avis Sur le week-end de F3 Alors sur le dernier week-end de F3 C'était très haché C'était la F3 Dans toute sa splendeur Enfin la F3 de cette année Dans toute sa splendeur Beaucoup de crash Beaucoup de pilotes Assez sales Malheureusement J'ai eu du mal À apprécier cette année de F3 Même si Gabriel Bortoletto Évidemment En ressort très grandit Puisque c'est le seul pilote Qui arrive à être régulier Donc Manque de maturité en F3 Cette année Je suis assez d'accord J'étais dis Aristide Qui va en 3ème année D'école d'ingé Félicitations Est-ce difficile de trouver un stage Je t'avoue que moi J'ai pas fait l'école d'ingénieur Tu pourrais peut-être demander A passer au capito Je ne sais pas Mais je pense que lui En plus Pour trouver les stages Il a quand même Des bonnes relations Comme son papa notamment Je pense que pour trouver Un stage d'ingénieur Ça devrait le faire Vettelspin Qui demande pour Evan Je suis arrivé un peu en retard Est-ce que dans les jeunes Pilotes français Toi tu as Tu as des modèles Jeune pilote français Je ne sais pas si on peut Le compter jeune Mais Victor Martins Bon quand même Il est jeune Oui Bon bah il est jeune Moi j'ai un pied dans la tombe Sinon Non non Je pensais qu'il parait en jeune Pour mon âme Non mais Victor honnêtement C'est Admirable Admirable ce mec Il a tout pour lui Physiquement C'est une machine Depuis très jeune C'est une machine Physiquement Et puis La vitesse qu'il montre La maturité aussi Honnêtement C'est vraiment très respectable C'est un petit exemple Pour moi Enfin un gros exemple Plutôt Et question plus globale Est-ce que tu as Tu as un héros Tu as une idole C'est peut-être un peu Un grand mot Enfin dans le sport auto Ça peut être un pilote actif Un pilote à la retraite Ou même un jeune rookie de F1 Comme Fernando Alonso Alors je ne peux pas trop dire ça Parce que c'est compliqué Mais Ayrton Senna C'est un de mes idoles Que j'ai toujours admiré Tous les reportages Que j'ai vu sur lui Tout ce que j'ai vu sur lui C'était vraiment Une légende Je respecte beaucoup Verstappen Aussi cette année Et puis C'est monstrueux Ce qu'il fait C'est une machine Après certes Il a la meilleure voiture Comme bien sûr On l'a eu Hamilton Schumacher Des légendes comme eux aussi Ils l'ont eu aussi Donc cette année C'est son tour Et puis C'est juste une machine Honnêtement Même s'ils ont Les meilleures voitures C'est quand même respectable Les mecs qui enchaînent Les titres comme ça C'est juste monstrueux Je suis totalement d'accord Alors même si c'est assez Un peu de tout Vraiment De toutes les légendes Du sport auto C'est monstrueux Je suis d'accord Même si c'est assez Un peu chiant Les dimanches De voir toujours Verstappen gagner Il faut quand même Se rendre compte De l'air incroyable Qu'on est en train de vivre Enfin c'est Voilà On en parlera Très longtemps Je rattrape quelques questions Que du coup J'ai un peu loupé Qui était un peu loupé Tu es plutôt Qualif ou course En termes A la fois de performance Mais aussi en termes De kiff Personnel Les deux Les deux honnêtement J'ai pas de préférence La qualif L'adrénaline De se mettre Dans le maximum De sa concentration possible Et puis D'être à la limite De ce que tu peux faire C'est vraiment Quelque chose Que je kiffe Et quand tu finis le tour T'es juste Je suis tout le temps Enfin je suis rarement Essoufflé Quand je sors de la voiture Mais sur un tour de qualif Des fois J'arrive à me mettre La petite goutte de sueur Et puis La course Les batailles C'est ce que je kiffe Le plus Je me vois pas Faire toute ma vie Par exemple Comme Versapeune A gagner Avec 20 secondes d'avance Je kiffe vraiment Les batailles Bien sûr Avec Enzo Aujourd'hui C'est des magnifiques Batailles Qu'on peut mesurer Et puis c'est génial Donc moi Je kiffe ça Oui du coup Tu es en F4 France F4 France Qui est quand même Un championnat assez particulier Il n'y a pas d'équipe C'est des voitures Toutes préparées Par la FFSA Est-ce que Si on enlève La question du budget Est-ce que toi Tu aurais aimé Faire un autre championnat La F4 Italienne La F4 Espagnole Ou tu es quand même Bien content d'être En F4 Française Je suis content D'être à la F4 La F4 Française A la FFSA Parce que C'est vraiment structuré Et puis Tout le monde Est sur le même point Légalité Ça c'est une grosse chose Qui est vraiment importante Ensuite Les ingénieurs Qui tournent aussi Ça c'est une bonne chose Au moins tout le monde Travaille avec tout le monde Les mécanos Pareil C'est des jeunes Qui sont à l'école Aussi comme nous En soi On est un peu Comme à l'école Donc c'est vraiment Une bonne bonne école Après bien sûr La F4 Italie C'est des très bons championnats Aussi J'aurais bien fait Quelques courses Là-bas Mais Elle est trop compliquée Aujourd'hui Mais honnêtement La F4 Française Franchement Je suis vraiment content D'être là-bas Et puis C'est génial Alors Question à laquelle Tu ne répondras peut-être pas Et il n'y a pas de soucis Tu avais fait des tests Avec Eris En fin d'année dernière Et même cette année Je crois En fin d'année dernière Ouais Pour préparer J'ai oublié d'ailleurs Cette journée-là aussi Dans les 6 jours Avant la La F4 Mais Mais oui Ce n'est pas dans les plans Du tout Ok Ok Et Concentration à 100% Sur la fin de saison En F4 France Je pense que Mon objectif principal C'est d'aller chercher le titre Mais avec la manière aussi Bien évidemment Et puis Vraiment La concentration à fond Sur la F4 Ouais Nitram Nitram qui avait posé Comme question Depuis que tu es pilote De monoplace De F4 Est-ce que ta façon De regarder du sport auto A changé Est-ce que tu es toujours Aussi impressionné Par les pilotes De F1 Ou est-ce que ça te semble Plus accessible Enfin moins incroyable Qu'avant Ouais La F1 C'est encore quelque chose D'autre Après Quand je vois La Formule 2 Et la Formule 3 Je me dis Que je pourrais avoir Ma place Et que C'est moins impressionnant Que quand j'étais plus petit Bien évidemment Ça fait rêver Mais aujourd'hui Quand je vois Que je me rapproche De plus en plus Ça fait toujours rêver Honnêtement De monter dans une Formule 3 Ou dans une Formule 2 Ça fait bien sûr rêver Mais je me dis Que je me rapproche Et que J'ai peut-être aussi Ma chance moi Donc Ça fait C'est toujours impressionnant Mais différemment Ok Homero Qui revient Enfin qui revient Sur les essais Que tu avais fait Enfin à la fois Au volant Richard Mille À la fois avec Avec R.A. Ils sont en F4 Est-ce que tu as senti Une grosse différence Entre la mygale Et la tatus Ou est-ce que Tu n'as pas le droit De le dire Une différence non Le comportement Est différent On va dire La mygale Est peut-être Un poil plus sous-vireuse La tatus Est beaucoup trop Survireuse Même si Moi j'aime bien Le survirage Mais honnêtement Sur la performance pure Je pense Pas qu'il y a Après Ça ne m'a pas Ça ne m'a pas Vraiment choqué Honnêtement Franchement Les deux Les deux Sont très bonnes À conduire Ok Ok C'est vrai Qu'on n'entend Que des retours Positifs En tout cas Des deux types De F4 En tout cas La nouvelle génération De F4 A l'air d'avoir Conquis En tout cas VT Spin Qui nous demande Alors Evan avait déjà Donné son avis Sur son circuit Préféré De F4 française Qui était Spa-Francorchamps Qui est le véritable Le mythe Mais par exemple Qu'est-ce que tu penses D'autres circuits Comme Manicour Par exemple Est-ce que tu aimerais Bien le revoir En F1 Ou comme Pau Évidemment C'est un circuit urbain Il n'y a pas Toutes les F4 Qui ont la chance D'aller à Pau Est-ce que tu as Des commentaires À faire Sur les autres circuits Du calendrier Moi je suis plus Un pilote Qui aime Les vieux circuits Honnêtement Les circuits Sans run-off Où ils sont naturels Donc Manicour Et Nogaro Par exemple Je prends les deux Exemples à chaque fois Mais c'est Ces deux circuits C'est du bonheur Surtout Manicour J'y verrais bien La F1 Y retourner Après Je ne sais pas Ce qui lui manquerait Peut-être La piste élargir un peu On va dire Un peu de renouvellement Et puis Un peu d'infrastructure Aussi mais honnêtement Ce serait vraiment Un circuit à remettre A la fin Pour moi je pense Et puis Nogaro Pareil J'ai kiffé aussi En début de saison Vraiment les circuits À l'ancienne Je trouve Qu'il y a plus de charme Et plus de plaisir Alors justement Manicour J'en avais parlé Lors de mon précédent live Il y avait eu Des journées Des journées d'essai Assez secrètes En Freca En F4 Il y avait même Une F2 La future F2 Qui avait roulé Évidemment Aucune photo N'avait fuité À ce moment-là Est-ce que Justement Il y a eu Des journées Il y a des premiers tests Qui se font En Freca Notamment pour les rookies Est-ce que Il y a déjà des projets Il y a déjà des projets De Freca Pour l'année prochaine Puisqu'on imagine Que c'est l'étape naturelle La Freca Alors On cherche On cherche pour de la Freca Bien évidemment C'est le but absolu On va dire Dans l'évolution Pour aller vers la Formule 1 C'est bien sûr Mon objectif aussi La Formule 1 D'être champion du monde De Formule 1 Il faut viser Le plus haut possible Honnêtement Et puis On cherche On a des Quelques contacts Primés Bien évidemment Mais Sur Sur des bonnes voies Et puis J'espère Faire de l'Africa L'année prochaine Je vois Je vois C'est intéressant Est-ce que Oui Vettelspink Il nous demande Si le parcours D'Antonelli Si ça marche Pour être un exemple A suivre Alors je ne sais pas Si tu as suivi Mais en tout cas Globalement C'est l'une des grosses Bombes du week-end Que j'avais révélé Un peu en avant-première Il y a un mois Que André Quimian Antonelli Pourrait passer De la Freca A la F2 Toi Quel est ton regard Sur Sur ce Move Tout simplement Alors Antonelli Je le connais Depuis Très petit On a roulé Depuis Début 2019 Ensemble Donc on a fait Toutes Carrières Ensemble Junior Senior Ensuite Il est parti Un peu plutôt En monoplace Moi je n'ai pas eu L'opportunité Avant de passer En voiture Mais honnêtement C'est carrément Respectable Pour moi C'est le meilleur Pilote Qui est sur ce plateau Il a tout Pour lui aussi Physiquement Mentalement Les contacts Aussi bien évidemment Ça joue aussi Et puis le talent Le talent est monstrueux C'est un mec Qui gagnait tout En carte Il était imbattable Je l'ai quand même Je l'ai quand même Doublé quelques fois En carte Je serais fier De le dire plus tard Si je n'arrive pas En Formule 1 Et puis Mais non Honnêtement Très très fort Et je me rends Peut-être pas compte De l'écart Qu'il y a Entre une Freca Et puis une Formule 1 Et une Formule 2 Mais si c'est possible De le faire Je pense qu'il en serait Vraiment capable S'il y a des pilotes Qui seraient capables De le faire Lui Il le ferait facilement Parce que Honnêtement Ça Pareil La rapidité D'apprendre des choses Et tout ça Il l'a Donc je vois pas Pourquoi il ne pourrait Pas le faire A moins que ce soit Vraiment un très très gros step Comme on a déjà parlé De la F3 Et puis de la Formule 1 Il y en a qui ont sauté La Formule 2 Je pense que c'est encore Un plus gros écart Mais voilà Je pense qu'il serait capable De le faire Après J'ai pas vu Enfin j'ai vu cette rumeur Mais elle est partie Gouette cette rumeur Alors Alors de base C'est pour tout te dire Moi c'est une rumeur Que j'avais entendue Sur le paddock de Freca C'était au circuit Paul Ricard Donc c'était il y a 21-23 juillet Ou quelque chose comme ça J'avais entendu cette rumeur J'étais en mode Qu'est-ce que c'est que ce truc Ça paraissait totalement lunaire J'en avais parlé en live Mais globalement Voilà j'y croyais pas trop Et puis la rumeur avait l'air de se tasser Et tout à coup Ça s'est ressorti Pendant le week-end de Monza Alors je sais pas si Je crois même pas Que Antonelli était à Monza Mais en tout cas C'est ressorti pendant le week-end de Monza Et globalement Les médias ont commencé à en parler Les médias italiens Chris Medland Voilà Donc a priori Ça a l'air très bien fait Et des retours que j'ai Ça s'est fait C'est fait Donc ça va être très très intéressant À suivre en tout cas Ah donc ça va être officialisé donc A priori A priori Il manque que l'annonce officielle Mais normalement Ah on a reperdu Evan Terrible Mais normalement A priori Ça sera Ah il est de retour Il est de retour C'est bon c'est bon Il est de retour Pardon Attends c'est mon PC Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais là Là c'est pas le téléphone Qui va se faire chauffer Donc non A priori A priori C'est fait C'est fait Et ça sera annoncé Évidemment Ils vont pas l'annoncer maintenant Ça sera un peu bizarre Parce que les annonces de F2 F3 Ça se fait un peu plus tard Généralement Mais visiblement Tout le monde s'accorde à dire Que c'est bon Donc Très très hâte de suivre ça Homero qui nous demande Est-ce que le but De cette année en F4 C'est aussi de se faire repérer Par des académies J'ai envie d'ajouter un peu de contexte En disant que Red Bull Que Red Bull avait envoyé des pilotes En F4 France Donc on sait que c'est un championnat Qu'il regarde quand même On sait aussi que Alpine À l'époque Ça s'appelait Renault Réserver un siège Dans l'académie Pour le champion de F4 française C'est plus le cas Mais il y a quand même Des contacts Toujours présents Du coup voilà Est-ce que L'un des objectifs De cette année C'est d'être repéré Par une académie ? Alors objectif Oui et non Bien sûr que je kifferais Rentrer dans une filière Je suis carrément ouvert à ça Pour l'instant Je n'ai pas été contacté Pour cela Donc Qu'il se propose Le premier qui viendra Le premier servi On va dire Mais oui J'espère bien sûr Rentrer dans une filière Par la suite Ok C'est tout ce qu'on te souhaite Évidemment Et Même si C'est une question Pendant très longtemps De GT10 Aristide Tu préfères être Réserviste F1 Ou titulaire Dans une catégorie ? Titulaire Dans une catégorie Je pense Ouais Que ce soit Bah On va parler Bah non Du coup Ce ne sera pas la formule 1 Mais plutôt L'endurance L'indicar La formule électrique Ça peut être Des bonnes Des bonnes Alternatives Mais Je ne lâcherai pas Mon but D'être en formule 1 Tant que Tant que Quelqu'un Ne me dit pas Ça sera mort T'es mort Je viserai toujours Et je ne lâcherai Jamais rien Pour aller Jusqu'à mon but Ça c'est sûr Ça ça pourrait être Une bonne question Intéressante À poser À Théo Pour Cher Peut-être que Peut-être que Ce serait intéressant De le contacter Je ne sais pas S'il pourrait venir Sur cette chaîne Mais en tout cas Ça pourrait être Assez sympathique God Anthony God Anthony 772 Qui nous demande Tu fais du sport Combien de fois par semaine Comment fais-tu Pour avoir ce corps Aussi affûté Alors Le corps à coûter C'est compliqué De le dire Pour l'instant Je ne suis pas non plus Une machine de guerre Sur le sport Mais j'y travaille Pour justement Et puis pour être prêt Physiquement J'ai un coach Qui vient Au moins Deux fois par semaine Déjà Chez moi Enfin Du coup à la salle de sport À côté de chez moi Mais sinon Avant ça J'y allais tout seul Presque tous les deux jours Et puis Et puis Je me prépare au mieux Pareil physiquement L'anglais aussi Donc c'est Toutes les choses Qu'il y a en dehors Parce qu'un pilote Ce n'est pas seulement le talent Bien sûr C'est aussi Du travail derrière Beaucoup Beaucoup de travail Le talent Figure que sur 10% Mais derrière Tu as tout le travail Qui est fait en interne Et que les gens Ne voyaient pas forcément Donc c'est très important Ok Notoski Demande Est-ce que tu as peur De l'adaptation Au team privé Après être passé En F4 France Avec la FFSA Academy Non Pas d'appréhension Pour ça J'ai déjà Travaillé avec Quelques teams privés Un peu en monoplace Mais surtout en carte Aussi Et je connais bien Le kart C'est différent Bien évidemment Mais je connais un peu Le style Que c'est De travailler Avec une écurie privée Et puis Non j'appréhende Vraiment pas Parce que De ce que je vois Sur vraiment Toutes les écuries Et puis Toutes les personnes Qu'il y a dans le monde De l'auto C'est des gens Très matures Et très respectables Donc j'ai pas du tout D'appréhension là dessus Et je sais Que ça va être Vraiment Ça va être Une belle année La nuit prochaine Ok Après en plus C'est vrai que tu as déjà Un peu travaillé Avec des équipes Des équipes privées Même en monoplace Un peu avec E-Race Un peu avec MP Et il y a le volant Richard Mill Donc c'est vrai que tu as Quand même Une certaine expérience Là dessus Nitram Nitram Alors j'imagine Que cette question C'est à propos De Tibor Reimakers Mais est-ce qu'il a Un peu suivi Les résultats Des différentes compétitions De karting Cette année Surtout le championnat Européen de la FIA Genre tu continues A regarder Ce qui se fait Bien sûr Bien sûr Je continue totalement A regarder Donc le CIK FIA Les coupes de marque Donc la Yame Euro Series Que j'ai participé Oui Pas la TIP Puis les championnats français Aussi Bien évidemment Je regarde mes copains Parce que j'ai encore Plein de potes Qui sont en kart Et puis je les soutiens Je les regarde Après oui Il y a des pépites Comme justement Tu en parlais De Tibor Reimakers Honnêtement Il est chez VDK Donc mon ancien team J'ai pu travailler avec lui C'est un petit Qui est très réservé Mais qui a la tête Dans le roulant à fond Et honnêtement Il bombarde vraiment fort Ok ok Je pense que ça va faire Un heureux dans le chat D'entendre ça Et d'ailleurs Et côté français Est-ce que toi Tu pourrais sortir Un nom d'un pilote Qui devrait briller Quand il ira en monoplace Enfin d'une pépite En karting En karting maintenant Ouais Louis Eglisios Ouais Louis Eglisios Qui a fait ses débuts En Oka Il n'a pas fait Beaucoup de courses Mais honnêtement Très très fort Dès les premières courses Dans la catégorie La plus relevée Le monde En karting Il n'y a pas C'est la catégorie De l'en faire tout le temps Et honnêtement C'est vraiment très fort Ouais J'en avais déjà parlé Un peu rapidement Sur Twitter J'espère vraiment Qu'il aura l'opportunité De passer en F4 En tout cas C'est tout ce qu'on lui souhaite Homero Qui nous demande Est-ce que tu penses Que sans le support D'une académie D'une académie F1 Est-ce que c'est possible Pour toi De progresser Dans les feeders séries Jusqu'à la F2 Évidemment Niveau budget Bah je l'espère Premièrement Et puis Une aide Enfin Une aide d'une filière Ce serait vraiment Vraiment pas de refus Je pense que ça peut être Un tremplin Vers les formules de promotion Plus grosses Que l'Africa Bien évidemment Après Même sans une filière Je vais tout donner Pour Pour le faire Même si Même si j'en ai pas Je vais tout faire Pour Pour arriver Au plus haut De ce que je peux faire Donc Ce serait une aide C'est sûr Mais Même sans Je pourrais le faire Ok Je le sais Ok GT10 Aristique Qui nous demande Si Pour toi En tant que pilote C'est important De savoir régler Ta monoplace Seul C'est très important C'est très important De tout connaître Sur une voiture Côté mécanique De pouvoir comprendre Le comportement De la voiture Alors Aujourd'hui Je travaille beaucoup Sur tout comprendre Sur la voiture Même si On n'a pas le droit Si on n'a pas le droit De toucher à la voiture En forme de 4 A part quelques crans D'aileron Mais c'est vraiment Pas grand chose Mais rien que déjà De travailler là dessus C'est déjà une bonne chose Mais même si je n'ai pas le droit De toucher à la voiture J'essaye d'apprendre Le maximum de choses Qu'il faut savoir Sur une F4 Même si peut-être Que je le referai Par l'année prochaine Mais c'est déjà Une grosse aide Et puis c'est déjà Des bonnes bases A comprendre Pour se dire Voilà Ma voiture Elle réagit comme ça J'aimerais la rendre Comme ça Pour peut-être Le futur justement Avec des teams privés Pour être plus rapide A comprendre la voiture Et à pouvoir la régler Le plus vite possible Dans un week-end de course Ok Ok Il y a Notos aussi Qui nous demande C'est une question Que je voulais poser Que j'ai totalement oublié Mais On a fait Enfin tu as fait Le grand prix de Pau Lors de la course 2 A gris inversé Il y a eu un accident énorme Alors toi Heureusement Tu avais abandonné avant Mais Voilà Ça avait été un crash Assez violent quand même Est-ce que tu penses Qu'on reverra Un grand prix de Pau Est-ce que tu penses Que voilà Est-ce que tu penses Que Pau A un avenir En tout cas au moins On mener aux places De ce que j'ai entendu Normalement La F4 France Retournera à Pau L'année prochaine Ah cool 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 De ce que j'ai entendu Après j'affirme rien du tout Mais Je pense que De faire un grand prix de Pau En Formule 4 Avec des pilotes Si jeunes C'est bien Ça forge Ça forge beaucoup Bon pour le pilotage Et pour la précision Mais peut-être pas aussi tôt Dans la saison Ouais Je pense Après c'est compliqué De le décaler Vu que c'est une date Qui reste Tous les ans la même Enfin plus ou moins Mais Mais je pense Que aussitôt Dans une saison C'est quand même compliqué Si c'était Si on avait Sept meetings Je pense qu'au cinquième Ou au sixième Sixième round Ça serait vraiment Plutôt pas mal Ok C'est intéressant Bon le chat Un peu moins de prix S'il te plaît Pardon En tout cas On sortait de Manicourt En plus Les timings Ont été compliqués Cette année Parce qu'on a Trois Enfin presque Trois mois de pause Là Pendant l'été Alors que On a enchaîné Deux semaines d'affilée De course Manicourt et Pau Dans les deux mêmes semaines Donc C'est un peu dommage Mais Les gars Je trouve que C'est compliqué De jongler Avec le GT4 France Et puis Et justement Le fait d'avoir Des grilles inversées Sur un circuit Comme Pau Qui plus est Est-ce que Est-ce que Tu comprends L'intérêt Est-ce que Est-ce que Pour toi Justement Ça n'a pas été Trop dangereux Le but D'une grille inversée C'est quand même De montrer du spectacle On va dire On l'a vu Le spectacle On l'a vu Mais Après je pense pas Que ce soit dû A la grille inversée Justement Ce mauvais spectacle On va dire Mais la grille inversée En Formule 4 Alors ça Ça fait beaucoup Travailler Un pilote Par exemple Comme Enzo Comme moi Comme Romain Qui Souvent sont On va dire Devant dans les qualifs Et qui puise Qui peuvent partir Justement Dans le milieu De grilles Pour pouvoir Apprendre aussi La gestion de course C'est une très bonne école Après Le problème De la Formule 4 C'est que C'est pas une Formule 1 De remonter 10 places Bah c'est compliqué Il n'y a pas autant D'aéros Il n'y a pas La voiture N'est pas très Aussi puissante Qu'une Formule 1 Donc Pareil J'ai pas tant D'avis que ça J'ai J'ai vraiment Kiffé Les courses inversées Par exemple A Nogaro Et à Manicourt Manicourt C'était Je pense La plus belle course Que j'ai faite C'est pas forcément Une victoire C'est la C'est la Remontée De la P10 A la P3 Je remonte Pas trop mal Jusqu'à la 6ème place Si je dis pas de conneries Avant le Dernier safety car Donc il restait Deux tours Je passe 5ème Dans l'avant dernier tour Et je double Steven Haydons Et Foster Dans le dernier tour Dans un dernier tour Complètement flou Et puis Je finis 3ème Donc là J'ai vraiment Apprécié Parce que c'est une piste large Tu peux bien te battre Pareil à Spa Bon la remontée Est un peu moins grosse Pareil à Mizano Après Mizano Les dépassements Ont été un peu compliqués Mais des pistes larges La grille inversée Peut être vraiment intéressante Après Apo Apo Je sais pas Trop le dire Honnêtement Un week-end Comme Enzo l'a fait C'est très respectable Il a montré Que c'était possible De doubler beaucoup Apo Donc Ça peut être intéressant aussi Ok Un énorme merci A Sammy 447 Qui s'est abonné Avec Prime Donc merci Merci énormément Pour le soutien Ça fait plaisir N'hésitez pas Si vous avez des subs Comme ça A donner Moi je prends Il n'y a pas de soucis Non merci beaucoup En tout cas Pour revenir justement Sur Manicour Moi je me rappelle J'avais J'avais une anecdote J'avais une anecdote Où globalement Peut être certains Même dans le chat M'ont spoilé la course Car moi j'étais à Spa J'étais à Spa Pour la F4 espagnole Ce week-end là Et J'avais reçu Deux ou trois messages privés Sur Twitter De gens qui disaient Oh la course d'Evan C'est incroyable Et moi je ne savais pas Ce qui se passait Je savais Bon je savais Que voilà Je savais qu'Evan Avait fait une performance Incroyable Et du coup Je n'ai pas été déçu En regardant la course En regardant la course Le soir même Une question peut être Un peu controversée Encore une fois Tu n'es pas obligé De répondre Si tu le sens Est-ce que tu as Des regrets Concernant Des décisions Parfois Ah bah il Non il est parti Il a eu peur Il a eu peur On lui a fait peur Je comprends Je comprends Il est de retour C'est bon C'est bon Merci Mylène V Pour le prime Mais il est reparti Il est reparti Attends Hop Non Oui Non Hop Là c'est Bon Affiché Voilà Evan est de retour Parmi nous Donc déjà Merci Mylène V Et aussi La question C'était à propos De certaines décisions De certains commissaires De course Notamment On pense notamment A la course 3 De Manicourt Où il y a Un accrochage Avec Enzo Peugeot En toute fin de course Dans le dernier tour Pour moi C'était un incident de course Ou à la rigueur 5 secondes de pénalité Mais tu avais reçu Une pénalité de 30 secondes Toi Comment tu réagis Face à ces décisions Qu'on ne comprend pas forcément En tout cas de l'extérieur On avait du mal à comprendre Sur le moment Alors Il n'y a pas seulement Que pour Manicourt Il y a eu aussi Misano Parce que les deux week-ends Sont assez similaires Déjà Il faut revenir A la course 2 De Manicourt Où Donc J'essaye de doubler Enzo Donc on ressort Côte à côte A la sortie D'Adélaïde Et Pour aucune raison Je ne dis pas Que ce n'est pas bien On n'en est plus là Mais Il me met un coup de roue Et il m'arrache L'aile avant Oui Donc l'aile rond avant Donc j'ai une petite partie De l'aile rond Qui tenait très bien encore Mais j'ai une petite partie De l'aile rond Qui fait que J'étais un poil Plus déventé Et Un peu du mal Sur les virages à droite Donc On refait un autre tour Je suis derrière Enzo Pareil Il défend à l'intérieur Moi je vais à l'extérieur J'enroule par l'extérieur Et Arrivé à la chicane Je suis à peu près On va dire Comme ça Donc je suis devant Mais par l'extérieur J'essaye de De lui laisser la place Dans l'entrée de la chicane Je coupe un peu la chicane Et puis Je garde la position Mais Pour moi J'étais devant J'étais vraiment comme ça Donc pour moi J'étais devant À la limite Ça peut être compréhensible Qu'ils mettent une pénalité Donc on finit la course Enzo fait sixième de mémoire Je crois Moi je fais troisième Et vu que j'avais gagné Une position Donc en dehors des tracks limites On va dire J'ai dû J'ai eu une pénalité D'une place Pareil pour Enzo Amisano En course 2 Il module en dehors Des tracks limites Il a pris une place De pédalité aussi Donc jusqu'à là On est à peu près Bon Ensuite Course 3 Manicourt Bon bah Des grosses défenses D'Enzo Pendant toute la Pendant les 80% De la course Et puis Bah dans le dernier tour Justement Au lycée Si je dis pas de bêtises Une incompréhension On va dire Ni de sa faute Ni de la mienne J'ai vraiment pas envie De dire que c'est de sa faute Ou que c'est de la mienne Même si d'autres vont dire Oui c'est complètement de ta faute Moi pour moi C'est un accident de course J'ai essayé de décroiser A l'intérieur Moi je voulais justement Décroiser C'est pour ça que je suis pas Allé à l'intérieur C'est pour ça que j'ai pas essayé D'enrouler à l'extérieur Lui pour justement Rester à l'intérieur Bah il a freiné un peu A la sortie du virage Et j'ai été surpris Et vraiment Quand on regarde sur la vidéo Bah je remets gaz Et je suis vraiment surpris De la réaction Et qu'il s'arrête autant Dans le virage Donc il y a eu la touchette Et puis bah Je peux vraiment rien faire Sur l'action Après ça mérite une pénalité Parce que bah Ça lui a gâché la course Au final Mais 30 secondes Donc ils ont compté ça Comme un drive-thru Ouais C'est quand même cher payé Je pense Pour moi Pour moi ce qu'ils auraient dû mettre J'avais pensé A une bonne alternative C'est qu'il finit quand même Du coup 6ème De la course aussi Il est reparti Ouais Et moi je gagne la course Ils auraient dû Me remettre derrière lui Au final C'est à dire 6ème Et lui finir 5ème Comme il l'avait fait À la course d'avant Et pas seulement Une pénalité Qui me met Je crois 16ème Ou 17ème Au final Au final J'ai perdu À faire ça Plutôt qu'à rester 2ème Donc Bah Aujourd'hui Si Enzo Gagne le titre d'un point Bah il pourra presque Dire merci à Manico Et il pourra presque Me dire merci De l'avoir sorti Au final Au final Je me suis un peu tiré Une balle dans le pied Et j'ai appris De mes erreurs C'était seulement Ma 6ème course Ma 6ème course De F4 Mais J'avais pas assez D'expérience Et puis La petite tête A chauffé un peu Et ça s'est passé Comme ça Après Ce qui s'est passé Aussi à Mizano J'en reviens encore À Mizano Course 3 du coup Bon bah Le dernier tour Assez spectaculaire Et puis L'avant dernier virage Il me double sous traque limite Et Bah du coup Je vais porter réclamation Parce que les stewards Ne l'avaient pas vu Il prend pénalité Donc c'est à dire L'inversement de position Donc ce qui aurait dû Je pense De mon avis À Manico Ce qui aurait pu se passer À Manico Et Lui a fait opposition À cette demande Parce qu'il juge L'action Enfin L'action Des La réaction Des stewards Incorreute Ok Bon Ce qu'on peut C'est Non mais Ok Mais Alors Donc il y a forcément En F4 Rendre Cette bataille au titre Entre toi Et Enzo Enzo Je crois que c'est Un pilote Que tu connais Depuis Pas mal d'années Enfin je pense Tu as déjà couru J'ai été coéquipé Oui voilà Pour équipé Je n'étais pas sûr On a été On est amis Depuis longtemps Justement C'était ma question Comment ça se passe Les relations Avec Enzo C'est compliqué Après Je ne peux pas Lui en vouloir Comme je ne peux pas M'en vouloir Parce que C'est C'est l'enjeu Qui fait L'enjeu L'enjeu est énorme En fait C'est que Lui il a la pression Du redoublant Qui doit gagner Absolument Et moi J'ai la pression D'être champion En tant que rookie Et d'avoir Une très très bonne cote Donc L'enjeu Est tous les deux Est énorme Comme Comme pas possible C'est pas On est tous les deux Dans une situation Où Je connais Sa situation Il est Comme moi Il n'a pas assez de budget Pour 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 aller plus loin Donc c'est compliqué Il faut se faire repérer Donc comme moi Et puis C'est C'est vraiment On est un peu Dans le même cas Donc c'est L'enjeu Rend la L'amitié difficile De toute façon Il y a une phrase Il y a une phrase Qui est importante C'est quand on baisse La visière Il n'y a plus d'amis Oui Et Voilà L'enjeu Rend la situation Compliquée Non C'est compréhensible aussi Tant que ça Atteint pas Les sommets Qu'on avait eu Entre Esteban Masson Et Masseo Capieto En 2021 Pour ceux qui se rappellent Pour ceux qui suivent La F4 France Où là On avait atteint Quand même Des sommets Alors je pense Que De ce que j'ai compris Ça va un peu mieux Depuis Cette année Mais C'est vrai Qu'il s'était battu Pour le titre Jusqu'au dernier tour De la dernière course Ça c'était très mal fini Et Voilà Il y a eu Énormément Énormément De drama Après Donc On espère Qu'on va éviter Qu'on va éviter D'aller jusque là Mais en tout cas En tant que spectateur Bah Vous offrez quand même Une super bataille Et en tant que spectateur C'est vachement sympa A voir Mais évidemment Il y a beaucoup d'enjeux Il y a aussi Comme enjeu La bourse De 100 000 euros Pour le champion Le Enfin Tu me dis Si je dis une bêtise Mais le vice champion Il n'a pas de bourse C'est juste pour le champion Et A quel point A quel point Cette bourse Cette bourse Peut être importante Pour Pour le futur D'un jeune pilote Alors on sait Les budgets De Freca C'est bien plus Que 100 000 euros Mais A quel point Ça peut Ça peut aider Ça peut être Une très bonne aide Ça c'est sûr Après Je pense Que Lui comme moi Regardons pas forcément Le côté argent Ouais Ouais On a tous les deux Un objectif C'est le titre Et puis c'est de se faire repérer Se faire repérer Par une filière Et par des écuries De formules de promotion C'est beaucoup plus important Je pense Que 100 000 euros Après Bien sûr Que les 100 000 Seront important Pour la Pour la Freca Donc C'est C'est 50-50 Pour l'argent Et puis Pour la vision Surtout Être repéré Par un team C'est super important Et puis C'est C'est celui Qui gagnera le titre Qui aura le plus De vision Je pense Ouais Forcément Il y a une question Que je t'avais déjà posée Quand c'était Quand c'était rencontré À Pau L'un des sponsors Les plus reconnaissables Que tu as C'est C'est McDonald's Alors Que je dise pas de bêtises C'est pas McDonald's France Qui te soutient Mais juste L'un des restaurants Mais voilà C'est quand même Une exposition Pour McDonald's Est-ce que Est-ce que McDo France Ils veulent pas lâcher Un petit chèque Pour toi Je suis Pareil Je suis ouvert A toute proposition Après voilà Tous les sponsors Que j'ai sur la voiture Ça c'est un gros sujet Aussi C'est Tous les sponsors Que j'ai sur ma voiture C'est des sponsors Bien évidemment Mais c'est surtout Des amis Des pilotes Qui roulent Chez mon père Justement Donc en fin de cup Et la plupart D'entre eux Sont des amis Donc c'est Beaucoup plus Que du sponsoring Ils m'ont vu grandir Ils m'ont vu presque naître Donc ils me connaissent Depuis que je suis tout petit Et c'est vraiment Il n'y en a pas un seul À qui je peux pas remercier Parce que c'est des amours Et parce que c'est C'est grâce à eux Que je suis là aujourd'hui Et sans eux J'aurais rien fait de ma vie Donc s'ils sont là Merci beaucoup Parce que sans eux J'aurais rien fait Et oui d'ailleurs Question de petite écureille Qui gère les sponsors Genre est-ce que Est-ce que c'est tes parents Est-ce que toi Tu participes aussi À cette recherche de sponsors Ou c'est plus ton manager Je sais pas si t'en as vraiment un Non alors pour l'instant Je suis toujours à la recherche De sponsors bien évidemment Maintenant comme je l'ai dit C'est des connaissances Et puis bien plus Que des sponsors Mais aujourd'hui C'est 100% Mes parents Qui gèrent ma carrière Donc plus mon père Parce qu'il s'y connait bien mieux Et que ma mère Mais pour l'instant Je n'ai ni manager Ni je suis 100% À mon compte Et avec mon père seulement Ok God Anthony Je crois que c'est la deuxième fois Que tu lui poses la question Donc je vais la mettre As-tu un régime alimentaire Genre est-ce que tu manges Des fast-food Est-ce que tu manges Par exemple McDonald's Ça m'arrive De temps en temps Bien sûr De craquer Comme plusieurs pilotes Après souvent C'est Le fast-food C'est plus Dans le cas Où la plupart du temps Que j'en mange C'est quand il n'y a que ça Et que par exemple Tu es dans un aéroport Et qu'il est tard le soir Que tu prends un avion tard Et qu'il n'y a plus que ça À l'ouvert Tu es obligé De te rassasier Tu as ça Après bien sûr Ça reste un plaisir Même si En grandissant Je préfère bien sûr La nourriture de qualité On va dire Je préfère largement Maintenant Me faire Une bonne côte De bœuf Ou des pâtes Ou des légumes Mais bien cuisinés Plutôt qu'un fast-food Mais oui Il faut garder Quand même Une alimentation Assez propre Et assez saine C'est assez important Pour garder la sèche Je vois Il n'y a pas eu De question Pour l'instant Sur le Grand Prix Explorer Ma grande surprise Car le Grand Prix Explorer C'est samedi Pour ceux qui ne voient pas Le lien tout simplement Ça utilise les couleurs Les couleurs Non pas les couleurs Justement Mais les voitures De F4 françaises Les mêmes utilisées Par les pilotes Toi Est-ce que tu sais déjà Qui pilotera ta voiture ? On n'a pas le droit De savoir Ah ouais ? On n'a pas le droit De savoir Parce que C'est compréhensible aussi Mais s'il y a Un gros accident Bah ouais Je pense Je prends cet exemple là Mais s'il y a Un gros accident Et que c'est la voiture De quelqu'un Qui est touchée Et qui le sait Bah ça peut être Une Comment dire Une excuse Pour les courses d'après Si la voiture Ne marche pas Ou que ce soit Le pilote Qui ne marche pas Il aura toujours L'excuse De dire que C'est à cause D'un youtuber Qui a mis Une voiture Mais ça veut dire Que même après coup Genre quand tu vas reprendre Ta voiture A les deux noms Tu sauras pas Qui a été Dans cette voiture C'est totalement confidentiel Bah alors Du coup Alors malheureusement Je ne serai pas Au Grand Prix Explorer Cette année J'avais été l'an dernier Et justement L'an dernier Sur la grille On pouvait voir On pouvait voir Les numéros De chaque pilote On pouvait voir Les numéros En dessous Et je suis Ouais ouais On pouvait voir C'était vraiment En dessous des couleurs Et alors C'était souvent Ah ils avaient laissé Les numéros En dessous des stickers Ouais c'était recouvert Par les livrets Et sur certaines voitures Selon la couleur Selon les livrets Ça se voyait plus Que d'autres Mais on pouvait voir On pouvait voir Quels numéros Enfin On pouvait faire les liens Là comme ça Je ne les ai plus Du tout de tête Mais j'avais dû Noter ça quelque part Et malheureusement J'avais pas pu savoir Enfin malheureusement On s'en fiche un peu Je pense Mais j'avais pas pu savoir Qui avait eu La voiture de Joyka Parce que justement Joyka quand il avait Plié sa voiture En qualification Ils avaient dû utiliser Des pièces de rechange Et pendant la course Sur la grille de départ On ne voyait plus Quel était le numéro De base Sur la voiture de Joyka Donc je ne sais pas Quelle voiture Joyka a pliée C'est peut-être Je sais pas C'est peut-être la voiture De Juicy De Barter J'en sais rien Mais après Pareil Je n'assure rien A ce que j'ai dit Mais je suis quasiment sûr Que c'est confidentiel Et qu'on n'a pas le droit De savoir Ah bah si j'avais su Puis ouais Ok Il faudrait que je me renseigne Je crois Puis de toute façon Je préfère pas savoir Ouais Le secret comme ça Il est très bien Moi je reste dans Dans mon élément À moi C'est la course auto Donc la F4 France Et puis ça C'est un événement À part Toujours avec la FFSA Mais ça ne nous regarde pas Nous les pilotes Ni les familles De pilotes aussi Ça ne nous regarde pas C'est un événement à part On voit souvent Alors la FFSA Elle est très impliquée Dans l'événement Évidemment Mais on voit souvent Des stories insta D'Esteban Masson D'Adrien David Pierre-Louis Chauvet Enfin voilà Des pilotes comme ça Qui coachent Des pilotes du Grand Prix Explorer Toi Est-ce que tu as Un rôle comme ça Est-ce que Est-ce que tu Est-ce que tu es En interaction quand même Avec certains Certains de ces Enfin des pilotes Youtubeurs Alors je n'ai pas De rôle donné Par la FFSA Ni par Ni par Des marques Mais je suis Justement Une pilote Que je connais Assez bien Donc Anastasia Anna Honner Du coup J'y serai Moi Au Grand Prix Explorer J'ai réussi A trouver une place Et puis Je vais aller la soutenir Et puis lui donner Deux trois conseils Si je peux être utile Et puis Et puis voilà Après Non je n'ai pas Vraiment de place Pour être Coach Officiel On va dire Donc je suis Vraiment là En visiteur Et puis Ça va être Une bonne expérience Ouais Clairement L'année dernière Moi j'avais été Très très agréablement Surpris par Le professionnalisme Du Grand Prix Explorer Donc je pense Sur une deuxième année Ça va être encore mieux Une question d'Omero Est-ce que la FFSA Finance ta carrière Comme il le faisait Avec Catherine David Par exemple Alors je pense Ça sera plutôt Après la F4 J'imagine Je pense Pour l'instant Pour l'instant Rien d'officiel Je ne suis pas En équipe de France Je pense Que ça joue aussi Mais peut-être Dans le futur Je l'espère Avec la FFSA Faire de grandes choses Et puis monter Au plus possible Ok Charcot qui nous dit Content de t'avoir rencontré A Misano Dans le box CLRT Et en te souhaitant Le meilleur pour la suite Evan Merci Est-ce que tu te rappelles ? Dans le box CLRT Ça ne me dit rien Mais c'est forcément De toute façon C'est sûr C'est honnête Non mais c'est honnête Je pense qu'il y a Tout plein de pilotes Qu'on va dire Bah oui Bah oui Je me rappelle Évidemment Bon J'ai une bonne mémoire De poisson rouge Je ne sais pas Que pour ça C'est pour plein d'autres choses J'oublie déjà Ce que je vais faire demain Donc J'ai une petite mémoire D'ailleurs Justement Quel est le programme Quel est ton programme Avant les deux noms ? Mon programme Avant les deux noms Il y a GP Explorer Déjà Pour samedi Donc je pars le vendredi Et je reviens dimanche Donc ça me prend déjà Tout le week-end Et puis Et puis pareil Encore Beaucoup de cours d'anglais Je suis sur une lignée De 10 heures par semaine L'anglais Pareil pour la communication Un peu moins gros Mais je suis sur deux heures Deux heures par semaine Et puis Et puis le sport Qui se met fortement en place Avec mon nouveau coach Pareil ça va me prendre Beaucoup de temps aussi Donc J'aurai de quoi faire De mon vieux Enfin J'aurai de quoi m'occuper Pour Pour la petite attente Avant les deux noms Ok Écoute Moi je pense que Globalement J'ai fini un peu Toutes mes questions Dans le chat N'hésitez pas N'hésitez pas Je pense qu'on s'approche Gentiment De la fin du live Donc n'hésitez pas Si vous avez des questions Je relis un peu Ce que j'avais Ce que j'avais préparé Vite fait Homero qui nous demande Est-ce que la Freca Est la seule option Pour l'an prochain On sait qu'il y a D'autres championnats De formule régionale européenne Entre parenthèses Je rajoute La GB3 L'Eurocup 3 L'Euroformula Mais bon Je serai un peu déçu Si il va là-bas Il y a aussi D'autres championnats de F4 Est-ce que tu es focus Sur la Freca C'est mon plus gros objectif C'est vraiment Le championnat Qui est le plus regardé Pour être repéré Ou peut-être Pour une filière aussi Mais l'objectif Il est à fond Sur la Freca Et puis On va tout faire Pour y aller C'est sûrement Très confidentiel Et tu as sûrement Me répond non Quelle que soit Quelle que soit la vérité Mais est-ce que Tu as déjà testé La Freca Non Ok Jamais Ok ok Jamais testé La Freca Ni de formule 3 Pour l'instant La seule voiture Que j'ai faite C'est la Freca Et la formule 4 Ok 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 C'est peut-être Alors Vtespin qui nous dit C'est peut-être controversé Mais quel est ton avis Sur la règle Juju Noda En Euroformula Alors je ne sais pas Si tu as la ref Pas du tout Alors Bah globalement en fait Donc l'Euroformula Voilà championnat Qui est en état De mort avancé Qui globalement Pour attirer Plus de visibilité Ça n'a pas été présenté Comme ça évidemment Mais pour attirer Plus de visibilité A créer une règle Qui permet Au pilote féminine De courir 26 kilos en moins Avec 26 kilos en moins Sur la voiture Et ce qui permet évidemment D'être beaucoup plus rapide Et donc de Compenser Leur Leur Supposer Des avantages Qu'est-ce que Qu'est-ce que T'en penses de ça Alors je crois D'ailleurs Petit aparté Mais je crois Que cette règle A été supprimée Pour ce week-end Au Red Bull Ring Bah c'est une très bonne décision De l'avoir supprimée Pour moi Une fille Et un garçon Est totalement équitable Et totalement égale Certes On me pose souvent La question Pourquoi il n'y a pas De femmes En formule 1 Pourquoi il n'y a pas De femmes Dans le sport auto Moi ma réponse C'est juste Que Elles ne sont pas Elles sont beaucoup Moins présentes que nous Donc forcément De trouver la pépite Dans 100 Dans 100 pilotes garçons Bah c'est beaucoup Plus facile Que de trouver De trouver Une pépite D'une fille Sur 3 Sur 3 filles Dans un paquet De 100 garçons Tu vas forcément Trouver un garçon Qui sera mieux Qu'une fille Vu qu'il y en a plus Après S'il y avait 50 filles Et 50 garçons Bah je pense Que ça se départagerait Beaucoup plus Peut-être En bien ou en mal Je ne sais pas Mais ça se départagerait Beaucoup plus Vu qu'il y aurait Beaucoup plus De compétitivité Donc Et là on commence Vraiment à faire Des grandes digressions Mais c'est quoi Ton avis Sur des championnats Comme la F1 Academy Par exemple Pour une jeune pilote Je ne sais pas Si tu la connais Comme Lisa Villard Est-ce que c'est un championnat Que tu recommanderais Par exemple Pour une jeune pilote française Bah Vu que c'est mis à disposition Maintenant Oui Honnêtement Il ne faudrait pas S'en priver En étant une fille Moi je connais Très bien Lola Lola Fos Pareil Lisa Villard Je la connais aussi Je regarde un peu Ce qu'elle fait Et puis Je pense que c'est Là-dedans Qu'il faudrait se tourner Pour une jeune fille Comme elle Mais De faire De faire Une petite Une petite formule De promotion Pour elle Oui Après Pour moi Je ne pense pas Qu'il faudrait Une différence Entre nous Les garçons Et puis les filles Je pense qu'on est Tous égaux Dans chaque sport Et Je ne vois pas Pourquoi il y aurait Un avantage Pour les garçons Ou pour les filles Il faudrait vraiment Que tout le monde Soit égaux Et qu'on en reste là Après C'est une bonne formule Pour les filles Qui veulent Qui ont peut-être Une appréhension Je ne sais pas D'aller dans une catégorie Comme la formule 4 Italienne Ou l'Africa Mais Je ne sais pas Trop quoi en penser Je pense que C'est une bonne solution Mais Il ne faut pas Donner Tort Ou raison A qui que ce soit Et qu'on est tous égaux Et qu'il faut Rester dans cette longueur Je suis assez d'accord Je suis assez d'accord Moi perso Je suis plutôt Pour en tout cas La F1 Academy Dans le sens où Tant que ce n'est pas Le haut de la pyramide Et que c'est juste Vraiment la base Et qu'après Elles sont censées progresser Vers l'Africa À la F3 Moi ça me va Mais Comme on avait eu en W Series On avait des pilotes trentenaires Qui s'enlisaient dans ce championnat Pendant des années Voilà C'est pour ça que ce championnat A pas fait long feu Homero qui me demande Est-ce que tu t'attendais À être d'emblée à ce niveau En arrivant de la monoplace Ça rejoint un peu une question Qu'on a eu en début de live Perso tu m'as beaucoup surpris Parce que je ne suis pas le karting Et je ne voyais pas un rookie Remporter Enfin remporter le titre C'est pas encore fait En tout cas se battre pour le titre Comme je l'ai dit au début C'était vraiment pas attendu C'était Je l'espérais Mais je ne m'attendais pas Autant de résultats Au tout début Alors une victoire Ou un podium Ça ne m'aurait peut-être pas choqué Mais directement La double pôle Et la victoire Je crois que les deux premiers jours Ça m'a vraiment Ça m'a vraiment mis Un bon coup de boost Et puis Même ça ne paraît pas grand chose Pour les téléspectateurs Qui regardent les courses Mais les courses par exemple Qu'on en parlait aussi Les courses inversées La P4 à Nogaro Sur ma deuxième course de Formule 4 Où bien sûr J'ai eu un peu de chance Avec mon pauvre ami Schleser Qui a eu un problème mécanique Et tout ça Mais j'ai quand même réussi A faire une P4 En partant dixième Et pareil Il y a un manicure Donc la P3 Ça aussi C'est des gros coups de boost Et puis Je ne m'attendais Peut-être pas Autant de résultats Non je ne pense pas Ok J'avais J'avais une autre question Peut-être La dernière Est-ce que Tu es en lien Est-ce que Tu parles À des pilotes Français Mais pas que Genre par exemple Par exemple Je sors souvent L'exemple de Enzo Deligny Qui est assez en contact Avec Pierre Gasly Ou même d'Arthur Dorisson Qui est aussi en contact Avec Gasly De Lisa Billard Qui est avec Esteban Ocon Est-ce que Alors sans forcément Que ce soit un pilote de F1 Déjà installé Est-ce que Tu as une sorte de mentor Aussi Ou pas vraiment C'est solo Je n'ai pas de mentor Du tout Je respecte beaucoup De personnes Je connais un peu De monde Mais Mais pas de mentor Attribué Ou pas de Pas vraiment Comme Leclerc Avec Bianchi Et le parrain sportif Je n'ai pas J'ai pas de parrain Ni de mentor Ok Bon Écoutez S'il n'y a pas D'autres questions Je pense qu'on va S'arrêter là Moi personnellement J'ai adoré Faire ce live Faire ce live Avec un pilote Mais en plus Avec Evan Je suis vraiment Enfin Voilà Il y a eu un très bon feeling Dès qu'on s'est rencontré Au Mans Je pense que c'était au Mans En mars Pour les essais de la saison Oui Nitram Nitran Qui nous demande Qu'est-ce que tu penses Des pilotes payants Alors en F4 française Il n'y en a peut-être pas tellement Mais je pense Tu parles Pour des pilotes Comme Tommy Smith Comme des pilotes Comme ça Amoury Cordil Roy Nissani Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut tout Pour faire un monde En karting Aujourd'hui Ce n'est même plus Des pilotes Avec du talent Sans argent Aujourd'hui C'est dur De trouver Un pilote Avec du talent Sans argent Ou alors Un pilote Avec de l'argent Sans talent Aujourd'hui Le kart Dans les meilleurs teams C'est souvent un pilote Qui a énormément de talent Et qui a l'argent Donc C'est là où ça devient compliqué Pour moi C'est que De trouver aujourd'hui Un pilote Qui est bon Et qui a l'argent Ce n'est pas compliqué Donc L'intérêt Est moins gros Pour un team D'investir Sur un pilote Qui n'a pas Qui n'a pas d'argent Même s'il a fortement Un talent Alors qu'il peut très bien Avoir un talent similaire Avec En amenant l'argent Justement Donc Le temps est différent Mais Mais c'est C'est totalement respectable Et ils vivent Le même Ils vivent la même Dique que nous Et puis ils veulent aussi Justement Leur but C'est sûrement Comme le mien La Formule 1 Ou peut-être La Formule électrique Chacun a son rêve Mais Mais C'est totalement respectable Il ne faut pas du tout Les critiquer Pour ça Parce que C'est une passion Tous communes On a tous la même passion Je veux dire Il y a Il y a eu Beaucoup de sujets A propos de Landstroll Quand il avait Rejoué en la Formule 1 Et puis il y en a toujours Il y en a toujours Sauf qu'il ne faut pas Il ne faut pas oublier Que ce mec là Il a gagné Si je ne dis pas de conneries La F3 Il a fait Des bonnes performances Dans les formules de promotion Et puis Et puis en Formule 1 Il a fait des podiums Donc C'est C'est plus respectable Que des pilotes Qui ont été Pour moi Surcotés Et qui au final N'ont rien fait Donc Je ne vois pas Pourquoi il y aurait Des polémiques Sur des mecs comme ça Parce qu'il faut Comme je le dis encore Il faut Il faut de tout Pour faire un monde Et puis Il y en a beaucoup Qui ont du talent Mais qui sont Justement Blacklistés On va dire Avec leur porte-monnaie Et c'est injuste Même si je suis Dans le cas D'un pilote Qui n'a pas Le même patrimoine C'est quand même Il faut les respecter Et puis Ils vivent Leurs rêves Comme moi je le vie Et comme d'autres Le vivent aussi Ouais Non C'est très C'est très sage C'est très sage Comme façon de penser Surtout que toi Tu es dans le Le camp adverse Si on peut Parler comme ça Donc Non C'est très intéressant On se quitte Sur les derniers messages Dans le chat Homero qui nous dit Super intéressant à écouter Aussi sympa en live Que talentueux en piste Je suis assez d'accord Continue à nous régaler Évidemment Bonne fin de saison En F4 Voilà Bon là Tout le monde te remercie D'avoir participé au live Et moi aussi Je te remercie Je te remercie énormément Peut-être qu'on se refera Merci à nous Et puis merci à toi De m'avoir donné Une première opportunité D'interview C'est vraiment très gentil Et puis c'était génial C'était un plaisir Je pense pas que ça sera Je pense pas que ça sera La dernière En tout cas Voilà Tout le meilleur Pour la fin de saison De F4 On se croisera Au Castellet Normalement Et Écoute J'espère que ça sera Pour des bonnes choses Pour des bonnes choses J'espère aussi Voilà Juste pour Pour Evan Du coup Là je vais arrêter Le live Mais après On reste en contact Genre te déconnecte pas Ça marche Voilà Écoutez Merci à tous D'avoir été aussi nombreux Merci à tous D'avoir posé des questions Merci A Samy et à Mylène Pour les deux Prime Ça me fait énormément plaisir Et écoutez On se retrouve Très bientôt On se retrouve De toute façon Toujours sur Twitter Sur Instagram Je suis un peu sur TikTok La rediffusion arrivera Très bientôt Sur Percy VOD Sur Youtube Et pour le prochain live Je ne sais pas exactement Qu'en vous dire J'espère avoir aussi Un autre invité Un autre invité Que j'apprécie énormément Aussi Pour le prochain live Je vous en dirai plus Quand ça sera fixé Et voilà D'ici là Excellente fin de semaine A tous Excellent week-end Il y a d'Africa à suivre Donc on ne va pas s'ennuyer Non plus cette semaine Voilà Écoutez Bonne soirée Bon week-end à tous Salut Sous-titrage ST' 501